Bonjour et bienvenue à ce débit de la semaine sur Congolève TV, M. Moïse Hangi, analyste indépendant citoyen congolais, un habitat de Kivu, mais également un acteur de la société civile. Ce matin, notre invité sur Congolève TV, M. Moïse, bonjour et bienvenue encore à ce débit de la semaine. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Très cher compatriote, de partout où vous suivez, Congolève TV, nous vous saluons très patriotiquement. Comment allez-vous M. Moïse? Nous nous portons très bien, laisse-dire. Vous allez bien, ça fait vraiment un bail. Comment allez-vous la famille, la ville de Goma? C'est toujours comme d'habitude, la situation reste toujours tendue, mais Goma va très bien, donc la ville de Goma est à l'abri. Bien que les environs, c'est toujours compliqué, les rebelles continuent à s'aimer terreur et désolation dans les zones qui sont tout autour de la ville de Goma. Alors, pour aujourd'hui, on va commencer par cette grande nouvelle qui circule sur la toile, surtout en République démocratique du Congo, où le procureur général près de la Cour des Kassassios a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à charge du Fridolé Ambongo, cardinal, alors archevêque de Kinshasa, pour faux brouilles, incitation à la révolte et attentat contre le Vizimen. Le procureur général de Kinshasa m'a têté et menacé de complicité et déni de justice en cas d'inaction. Pour suite de Fridolé Ambongo face à ses propos, messieurs Moïse, est-ce qu'il est important de poursuivre le cardinal Ambongo en justice ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce dossier prend toute une autre tournure. Et personnellement, je me pose mille et une questions par rapport, effectivement, à son évolution. Ce qui est sûr, c'est que le cardinal Ambongo a tenu quand même des propos déplacés. Et désolé de vous le dire, j'ai trop d'estime et de respect envers lui, mais ce n'est pas aussi digne de sa part de tenir des propos de nature à mettre à mal la cohésion nationale ou à jouer les jets de l'ennemi. Mais est-ce qu'il fallait ou il faut maintenant intenter une action en justice contre lui ? Je pense aussi que là, c'est allé trop loin. Je pense que c'était possible de régler ça à l'amiable, d'échanger avec lui et de lui faire savoir que c'est important de se ressaisir. Mais déjà que la Cour de cassation vient effectivement d'intenter cette action, je pense que ce dossier risque de prendre une autre tournure et une autre réalire que personnellement, je ne saurais pas dire ici. Bon, laissons l'état autant, l'avenir nous en dira plus. Mais je pense que c'est important que nous ne puissions pas nous tirailler parce que ce tiraillement va jouer plutôt à l'avantage de l'ennemi. L'état que nous serons en train de faire le ping-pong, de nous acharner contre nous, maintenant, on risquera d'être un peu distrait et l'ennemi risque maintenant de nous attaquer et de nous mettre effectivement à mal. Donc personnellement, je pense que c'est aussi important de ne pas aussi tenir des déclarations ou des propos de nature. Et puis, effectivement, a créé une certaine cacophonie, autant que je ne soutiens pas personnellement des poursuites judiciaires contre le cardinal Fridolin Bongo. Après tout, c'est quand même quelqu'un envers qui on doit trop de respect et qui aussi devrait faire en sorte qu'il reste l'église au milieu du village et qu'il ne mette pas effectivement de l'huile sous le feu parce que la situation est le plus compliquée. On ne peut plus encore la rendre plus complexe que ce qu'elle est. Alors, avant de revenir sur ces propos, il y a une idée du prénom de la paix qui est de Numukwéguen, un des Congolais aussi, qui dit scandaliser... Il s'est vraiment opposé à cela. Il a fait savoir ceci, à scandaliser, d'apprendre que le procureur général près de la cour des cassatiaux a ordonné l'ouverture d'une action judiciaire à la contre du cardinal Fridolin Bongo acquisée d'avoir tenu des propos séducieux pour l'opposant. Cette démarche illustre l'instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire et une dérive dictatoriale d'un régime incapable de gérer le pays et de rétablir la sécurité. Alors, ça fait trop de polémique dans l'opinion. Le docteur Denis Numukwéguen, candidat perdant aux élections présidentielles écoulées, n'est pas laissé s'être prononcé par rapport à la question. Je vis même la réaction d'autres évêques de partout à travers le pays. Les acteurs de la société civile aussi se prononcent quant à c'est. Il y a même pas mal de diplomates déjà. Et moi, je crois que c'est plutôt quelque chose qui est simple de nous distraire. Il faut nous concentrer à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire la guerre, c'est de nous mobiliser nous tous contre, effectivement, l'ennemi et faire en sorte que la paix soit rétablie sur toute l'étendue du territoire national. Mais maintenant, cette querelle-là, moi, je pense que ça risque de nous amener dans les gouffres. Voilà. Le pensée de ces personnes, c'est-à-dire la pensée, je le prends alors en plus, au plus réel, le pensée de ces personnes qui ont pensé qu'il est important de poursuivre M. Fridole en bongo, le cardinal, l'archevêque de Kinshasa. Comment vous qualifiez ça? Alors, moi, je crois que je me résigne ici. Et j'ai dit clairement que, personnellement, je n'apprécie pas et je n'encourage pas le cardinal à continuer dans cette lancée-là. C'est bien bon de dénoncer, c'est bien bon de dire des choses, mais c'est aussi important de faire preuve de la sagesse et de faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'on fait des déclarations, surtout quelques des souverains, c'est quand même pas aussi une moindre personnalité de l'Église catholique. Aujourd'hui, le cardinal Tata Mbongo est parmi les plus proches du pape. Et aussi, aujourd'hui, il est parmi au moins les évêques qui gèrent ses pairs ici, en Afrique centrale, plutôt, ici dans la sous-région. Donc, les évêques du Rwanda, les évêques du Kenya, du Burundi et le reste, ils les respectent tellement et ils suivent au moins ses orientations. Mais maintenant, la situation qui se passe en RDC, c'est que d'abord, c'est que tout le Congolais semble être indigné, tout le monde dit ce qu'il pense, mais maintenant, c'est aussi pas responsable et sage de déborder. Moi, ce que je n'apprécie pas, c'est ce débordement-là qui a eu de sa part, mais qui ne vaut pas aussi des poursuites judiciaires. C'était simple de l'approcher et de régler la chose à l'amiable qui est de commencer maintenant à éviter l'organe de la loi LADC, parce que j'imagine ce que sera la réaction des fidèles catholiques une fois le cardinal Fridolin, en bongo, est arrêté. Dans la mesure où on arrêterait, j'ai dit bien, on arrêterait le cardinal, je ne sais pas personnellement ce que sera la réaction des fidèles catholiques. Ça va créer des scandales dans les pays ? Effectivement, ça sera toute une forte tension qui va s'observer partout à travers les pays et l'ennemi risque effectivement de s'y retrouver. Et c'est maintenant nous qui serons perdants, c'est maintenant le pays qui va en payer. Donc d'après vous, il faut chercher une autre manière de gérer ces choses à part lui ? Absolument, à part le fait de faire des poursuites judiciaires. Ok, merci. Alors on va passer sur ce dossier de lampadaire et forage. Depuis un certain temps, vous aviez entendu qu'il y a eu surfacturation, non-détournement, mais surfacturation du prix des forages lampadaires, mais également la non-livraison. Donc on n'a pas aussi livré comme c'était prévu, ce projet qui date depuis 2020. Et maintenant, aujourd'hui, il y a interdiction de sortir de Kinshasa et du territoire national à M. Nicolas Kazadi, qui est le ministre de Finances, mais également M. François Roubo-Tamasoumbouko, le ministre d'Etat au Développement Irlande, mais également M. Guy Mikoulou-Pombo. Ils sont interdits désormais de quitter le pays. Cela a été notifié par le procureur près de la Cour des cassation au 2G de la DGM, c'est-à-dire directeur général de la Direction Générale de Migration, que ces trois personnes n'ont pas vraiment le droit de sortir le pays. Alors revenons sur la situation. Moi, personnellement, la question que je prévois à cela, M. Moïse, est-ce que vous trouvez aussi important de poursuivre ce dernier en justice? Ben oui, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'il peut y avoir effectivement des détournements, des fonds publics destinés à faire un projet effectivement en faveur de l'ensemble du peuple, mais qui est des gens qui se permettent effectivement de gérer ça avec trop de légèreté. Il y a en fait des tournements. Il y a des fonds qui ont été détournés. Non, on a dit surfacturation, monsieur. Je vous dis ici, je suis en faveur de ce dossier des prêts. Et le ministre des Finances a été invité lors d'un briefing tenu par son homologue de la communication et des médias. Je vis de façon, il a balbicié. Je vis de façon, Kasadi était entré effectivement de faire des diversions. Autant pour dire qu'il y a un flou dans la gestion des fonds destinés effectivement à ces forages. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Nous sommes dans une situation qui nous oblige de faire preuve effectivement de la responsabilité et de la transparence dans la gestion des fonds publics. Cet argent, c'est en fait des contributions du peuple congolais. C'est des recettes qui ont été fournies par effectivement le pauvre congolais. Maintenant qu'il y a déjà qui se permettent de gérer ça avec trop de légèreté, je pense qu'ils doivent répondre devant la justice. Là, il n'y a pas de débat. Kasadi doit effectivement être entendu par l'organe de la loi et faire des explications claires. Et s'il s'avère que les griefs portés à sa charge sont effectivement établis, quoi de plus simple qu'il y ait de l'arrêter, là c'est plus grave. C'est différent avec le dossier du cardinal Ambongo. En fait, vous remarquez que même le proche du président de la République semble en déduire presque la même chose. Écoutez, quand on est ministre des Finances, on est parmi les personnes de confiance du chef. On est parmi les personnes effectivement envers lesquelles le président de la République accorde effectivement le maximum de confiance. Mais quand c'est déjà des dossiers qu'on commence à remarquer, finalement, il y a un, ça ne va pas. Est-ce que vous pensez que le ministre de la Communication et des Média ait parvenu à organiser ses briefings, n'a pas constaté quelque chose ? Non, il y a un flou là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tel n'est pas le cas, il pourrait échanger amicalement et régler les problèmes. Nous sommes en train de suivre pas mal de journalistes, permettez que je les cite son nom, Israël Mutombo et les autres, qui sont en train de fournir beaucoup de preuves, beaucoup d'éléments qui démontrent qu'il y a eu mes gestions de fautes du trésor public. Nous avons suivi les responsables de l'ODEP, l'Observatoire de la Défense Publique, il y a Noir-Cibla, dit qu'il y a eu mes gestions. Vous avez aussi été, effectivement, vous avez été au courant, effectivement, de tous les documents qui ont été fournis par l'inspection générale des finances par rapport à ce même dossier. Au finish, vous comprenez qu'il y a, ça ne va pas. Et moi, je pense que Kazadi mérite aussi une action judiciaire. Donc, c'est que déjà, on a décidé à son endroit, je pense que c'est justifié. Il ne doit pas fouiller, il doit justifier ses fonds. Alors, par là de ça, M. Kazadi fait savoir qu'il est prêt à accompagner la justice, à mener des enquêtes. Lui, personnellement, il fait savoir qu'il est seulement intervenu au niveau de PMA, face de PMA. Il n'était pas ni à l'initiative du projet, ni à l'exécution du projet, ni au suivi du projet. Lui, il a seulement passé au niveau du PMA. Ce sont des diversifiés qui le savent pas de faire. En fait, lui, il n'est pas trop de finances de notre pays. C'est lui, le ministre des finances. Quand il y a des ça ne va pas, il y a le premier répondant. On ne peut pas passer par les dos de la couillère. Qu'il dise que non, je ne suis pas intervenu dans telle autre étape ou quoi que ce soit. mais lorsqu'on constate que ça ne va pas, je pense qu'il est le premier répondant et il va effectivement subir toutes les conséquences qui vont en découler. Alors, après ce dossier, des cas à 10 faisaient connaître qu'il est important, lui, d'accompagner la justice, d'accompagner les enquêteurs de ce dossier. Est-ce que c'est là ? Il est lui-même auteur de cette malversation. Est-ce que c'est là ? Est-ce que... Il est auteur de cette malversation. Qu'il arrête de nous distraire. Il va répondre devant la loi. Mais pourquoi poursuivre ce qu'il y a ? Il n'y a pas d'autres personnes qui font la méjition ? Toute la bande, c'est toute une bande, mais c'est lui le big boss, c'est lui le patron de la défense. Vous savez que comment les institutions fonctionnent. C'est d'abord le ministre qui est le patron, effectivement, son portefeuille. Il y a maintenant toute une forte équipe. C'est comme ça que ça va aller. Parlez-en, parle-en, parle-en. Ceux qui avaient gagné ces marchés, on va les appeler pour qu'ils les impèdent et justifier. C'est tout à fait clair. C'est de la République qui est en train de saigner, d'autres détournent les déniés publics. Ce qui est grave. On parle ici des voyages du président de la République qui était en Tanzanie, qui n'est plus en Tanzanie, qui est arrivé hier en Allemagne avec sa tendre épouse Denise Niakiru et qui a entendu aujourd'hui lundi en France. Monsieur Moïse, la question revient après plusieurs Congolais. Est-ce qu'il est forcément obligé que le président de la République voyage en fin de mener une diplomatie forte et ajusante ? Est-ce que cela ne peut pas se faire par voie communicationnelle où il peut discuter les sujets de l'Est, la sécurité de l'Est, vouloir je dire, avec ses pairs mais à ne pas voyager ? Qu'est-ce que vous dites ? Alors, ce qui est sûr, c'est que personnellement... Est-ce qu'il est important obligatoirement qu'il voyage pour vie, qu'il y ait une solution ? On n'est pas censé voyager ou faire le magela pour être compris par le monde entier. Mais autant que c'est le chef de l'État, il est aussi libre de se promener, il est libre d'aller n'importe où il veut. Mais moi, je crois qu'il faut un peu doser ce voyage parce que ça n'est trop quand même. Nous sommes dans une situation aussi très particulière. Ce serait intéressant si le chef de l'État peut, par contre, c'est un peu de voyager partout à travers le pays et d'être très proche de la population. Autant que j'estime aussi qu'Anala, à l'extérieur, c'est une façon aussi de diser de sa diplomatie peut-être pour un peu d'amener plusieurs acteurs à se liguer derrière la cause de la République démocratique du Congo par rapport effectivement à l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Mais je ne soutiens aussi pas que ce soit maintenant que ce soit des voyages de trop. Là, c'est compliqué. Voyager pour un chef de l'État, ce n'est pas un problème. Alors vous, société civile, comment vous voyez ? Quel résultat aujourd'hui ? Quel compte ? Quel pas compte ? Quel point ? Quel niveau ? Sur l'échelle de 1 à 10 ? Où est-ce que vous situez les résultats de ce voyage ? Alors, ce voyage n'a pas encore apporté grand-chose. Ça, il faut le dire très clairement. Il ne faut pas être naïf pour ne pas dire l'évidence et toute la vérité qu'il y a. Mais à la fois, il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même quelque chose qu'on a obtenu de la part effectivement de certains États. Par exemple, à travers effectivement les déplacements du chef de l'État, nous sommes parvenus aujourd'hui à avoir des mercenaires qui ne sont pas même des mercenaires. Je les appelle plutôt les instructeurs pour ne pas donner une brèche effectivement les instructeurs ou les autres. Les talibas qui utilisent ces vocables pour vouloir s'en prendre à nous. Mais c'est à travers effectivement cela qu'aujourd'hui on a des instructeurs. Et moi, par exemple, j'étais en train de proposer que le président de la République cherchait un État militairement faux qui peut nous venir en appui. Mais la SADEC qui est là ? La SADEC est constituée par les pays qui nous agressent. C'est en fait des gens qui ne font rien. Déjà qu'ils viennent de réaliser autour de deux mois sur le territoire congolais. Quel est le bilat que vous dressez et que nous dressons de leur mission ? Mais le bilat est largement négatif. Donc il n'y a rien à espérer de leur part. Mais si par exemple on peut chercher un État qui n'est pas forcément ici du système occidental, pourquoi pas ne pas approcher effectivement la Corée, et du Nord ou la Corée décide voire même la Russie même la Chine en fait. Il y a beaucoup de pays qui peuvent nous aider dans ce sens-là et nous permettre quand même de maîtriser cette barbarie de M. Paul Kagame. Donc à mon avis ce serait intéressant si nous pouvons aujourd'hui nouer des relations avec des États qui sont militairement forts. Alors dans ce même d'ongle toujours parlant de la diplomatie on parle ici les Allemands ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC et dénoncé la présence militaire rwandaise en territoire congolais. Nous avons insisté sur le fait que les déclarations c'est bon mais l'action c'est encore plus mieux à déclarer Christophe Le Tundula le ministre des Affaires étrangères il y a déjà les Allemands qui sont là qui soutiennent les Congolais. C'est bien beau de nous soutenir par les paroles mais c'est plus intéressant de faire les actes Et ça c'est aussi le fruit de la diplomatie ? On attend les actes on attend les actions de la part de l'Allemagne c'est tout ce qui nous arrange aujourd'hui parce que nous sommes en train de suivre plusieurs autres diplomates c'est prononcé par rapport à la situation qui se passe ici mais au fini ce sont des déclarations creuses qui ne sont pas accompagnées par les actions concrètes. Alors c'est par ici c'est par ici où on va prendre fin de cette émission par là de la situation sécurité dans l'est du pays où des dires affrontements ont été signalés depuis le vendredi où il y avait un retour de combat entre les FRDC et les rebelles du 1-23 d'une part et les FRDC accompagnés par les Ouazalendo contre les rebelles du 1-23 dans le territoire de Massis également c'est dans la soirée du samedi où finalement un calme précaire a été observé dans la localité de Kibirizi où depuis les matins de ce même samedi là les combats ont été signalés entre les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda et les FRDC d'une part appuyés par les les jeunes résistants Ouazalendo une partie des localités de Kibirizi reste jusqu'à présent entre les mains de Ouazalendo et FRDC et une autre partie entre les mains de ces renégats du 1-23 outre ces affrontements à Kibirizi d'autres combats entre les FRDC Ouazalendo rebelles ont été signalés toute la journée de ce samedi dans la colline de Kitereko entre Lusouli et Boalanda autre ça monsieur Moïse quel sont les précisions de taille que nous pouvons obtenir parce que vous êtes aussi un acteur de la société civile dans ce congrès tout en encourageant la détermination qui a caractérisé effectivement nos voyages militaires dans les villages de Kibirizi nous encourageons tout de même le Ouazalendo qui n'ont pas cessé d'accompagner effectivement ces héros et nous osons croire qu'avec cette à lire il est possible que nous puissions déloger l'ennemi dans l'ensemble de ces territoires et défoncer pourquoi pas jusqu'à Kanyabayonga et même aller jusqu'au niveau de Bounagana donc nous ne pouvons qu'encourager le fort armé à poursuivre effectivement les affrontements sous cette lancée là parce que vous vous rappelez on a fait autour de 4 jours dans une certaine accalmie on était contré de respecter le cessez-le-fait mais maintenant que le jeune résistant et le fort armé de la RDC ont bravé la paire j'espère que c'est quelque chose à encourager autant que ça doit être fait dans les territoires de Massissi nous rappelons aussi que dans les Nira-Gongo les rebelles sont entrés en tout cas de mettre à mal la faune et la flore de notre parc national de Virunga en exploitant la braise nous estimons que c'est important que le gouvernement essaie un peu de déployer tous les efforts possibles pour contrecarrer effectivement ce que le rebelle du 1-23 sont en train de faire de l'autre côté dans les parcs nationaux de Virunga de la part de nos compatriotes congolais de la part de nous tous en tant que population je crois que c'est important de continuer toujours à nous mobiliser derrière cette armée continuer à leur apporter notre soutien indéfectible solidariser avec nos compatriotes déplacés de guerre qui souffrent énormément ici dans la ville de Goma c'est aussi important de pouvoir apporter ce que nous pouvons avoir des dispensables à l'endroit de nos compatriotes ouazalendo façon de leur permettre de faire la guerre le travail qu'ils sont en train de faire dans les meilleures conditions qui soient et ainsi espérer au rétablissement de l'autorité de l'état sur toute l'étendue de la république c'est la guerre il faut comprendre ça a toujours et effectivement c'est genre de tournure mais fin des fins nous osons croire que nous sortirons vainqueurs les dames et messieurs c'est la fin de cette émission de partout vous nous avez suivi nous vous disons merci de votre fidélité messieurs Moïse on va finir avec votre numéro nous sommes sur le plus 243 9 à 9 25 42 9 à 46 j'éritère le même numéro à retrouver sur WhatsApp très cher téléspectateur plus 243 9 à 9 25 42 9 à 46 les dames et messieurs merci de votre fidélité je vous souhaite 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 Mbiso Moïse Oyo Andimaki pour la invitée Mbiso et Mbiki et la congolève télévision pour vous abonner à la fin de cette émission de la fin de cette émission de la fin de cette émission Mbiso Moïse pour vous abonner à la fin de cette émission de la fin de cette émission de la fin de cette émission Inchallah Pamoja